On va commencer par Nous avions eu hier la mahloket entre Barpada et Rabbi Yohanan à propos de quelqu'un qui dit lorsqu'il a une vache enceinte qui est normale, profane il dit je voudrais consacrer son fœtus au Bétamigdash en tant que Corban Ola ou en tant que Corban Shlamin. Que se passera-t-il lorsque ce fœtus va naître ? Est-ce qu'il est Corban, Kadosh et donc il faut le sacrifier ou pas ? Rabbi Yohanan dit oui Barpada dit non. Barpada dit qu'il n'est pas possible de rendre un fœtus Corban. Alors la question maintenant que Rabbi Irmia pose à Rabbi Zera parce que c'est Rabbi Zera qui a défendu la position de Barpada Rabbi Irmia lui dit à Rabbi Zera je ne comprends pas comment Barpada peut dire une chose pareille qu'il n'y a pas de Kedusha dans ce fœtus mais un pétum s'écrit mais fourrage dans la Braïta que si quelqu'un avait une vache enceinte et il avait consacré le fœtus en tant que Corban Ola ou Corban Shlamin et bien il est interdit de faire travailler cette bête bien qu'il soit permis de la tondre Moutar Begiza Avala Surba Avoda Pourquoi ? Parce que quand tu vas tondre la laine de la mer la mer elle est profane il n'y a pas de Yissou tu n'es pas en train de tondre le fœtus tu es en train de tondre la mer et la mer elle est profane la Torah te dit L'eau ta avod biphor shorecha ve lo taggoz biphor tzonecha tu n'as pas le droit de faire travailler un Corban tu n'as pas le droit de tondre un Corban alors la mer elle est profane le fœtus il est Corban admettons alors on te dit malgré tout tu as le droit de faire Giza de la mer mais tu n'as pas le droit de faire Avoda de la mer tu ne peux pas lui faire par exemple tirer la charrue pourquoi ? pourquoi ? si c'était une si tu me dis que le fœtus n'a pas de Kedusha alors pourquoi c'est un sourd de faire travailler ? c'est écrit clairement dans la Braïta mishouma kihush chelaruba parce que tu es en train de réduire par le travail l'épuisement du travail de la mer ça va diminuer également la force du fœtus qui est Corban donc tu vois que le fœtus il est Corban alors comment Barpada qui est un émorin peut contredire une Baraita des Tanaïm c'est juste impossible à Marley qu'on va procurer on va l'investir dans l'acquisition d'une bête qu'on va offrir en tant que Corban Ola Ola la même chose la même chose le fœtus de Dibar ce n'est pas possible de le sacraliser lui-même en tant que Kdushat Agbouf en tant que Corban Ola non mais quand il va naître on va le vendre et la valeur sera investie dans l'acquisition d'un Corban Ola donc c'est Kdushat d'Amim pas Kdushat Agbouf alors Rabbi Irmiya lui dit ah bon c'est ça la réponse Omi Al-Lima Kdushat D'Amim d'Asirale Baravoda sous-entendu qu'il est suffisant que le fœtus ait une dimension de sainteté de Kdushat D'Amim pour interdire de faire travailler la mer à cause de la réduction et de l'épuisement du fœtus parce que quand tu fais travailler la mer tu fais travailler aussi le fœtus qui est dans son ventre et lui aussi il se réduit est-ce possible de dire que c'est Kdushat D'Amim mais si c'est Kdushat D'Amim il n'y a pas de issue de faire travailler la mer dans Kdushat D'Amim on a entendu parler de l'interdiction de faire travailler un Corban à cause de Kahash parce que tu es en train de réduire le Corban mais ça c'est seulement lorsqu'on est dans Kdushat Agbouf mais qui te dit que ça existe ça pour Kdushat D'Amim maintenant que tu m'as répondu que le fœtus d'après Bar Pada il n'est pas il n'est pas Hayav il n'a pas de Kdushat D'Amim on l'a lui-même il n'est pas Kdushat D'Amim pourquoi tu as interdit de faire travailler la mer on ne réduit pas le fœtus on a comme ça le fœtus il se développe moins c'est le travail donc sa valeur est diminuée mais ça n'a pas le droit la question est de savoir la Torah la Torah elle a dit clairement l'Otara Vod Bipran Chorecha elle a dit ça dans Corban alors qui te dit que dans Kdushat D'Amim ça marche aussi si tu as tu as conseillé quelque chose que Kdushat D'Amim tu as le droit de mal traiter alors pourquoi la Torah répondez à mes questions pourquoi la Torah elle a écrit l'Otara Vod Bipran Chorecha si vous dites que déjà dans Kdushat D'Amim c'est comme ça n'importe quel l'Otara alors pourquoi la Torah elle a écrit l'Otara Vod Bipran Chorecha tu ne convies de passer par le fœtus prenons Kdushat Bdek Abayit d'accord pas diminuer dans le sens où il va y avoir de la valeur c'est l'importance du Corban il sera moins volumineux il sera moins moins hachou d'accord par exemple comme pondre la laine tondre la laine qu'est-ce qu'il y a dans tondre la laine ça veut dire que tu es en train ici de réduire la valeur et l'image du Corban exactement alors ça ça a été dit par rapport à Kdushat Agouf qui te dit que pour Kdushat D'Amim ça existe aussi c'est ça la Kdushat que demande à Rabbi Irmi à Rabbi Zera il lui dit c'est quoi cette réponse d'après toi il en ressort que même Kdushat D'Amim est frappé de la même interdiction de Avoda qui te dit encore c'est que le Chor lui-même il est Corban lui-même il est il est Kdushat Agouf mais qui te dit que Kdushat D'Amim la Mizbeah c'est exactement comme Kdushat Agouf la Mizbeah tu as une preuve ? il lui a dit oui j'en ai une oui j'ai une preuve Ve'Atenan voici une Mishnah cette Mishnah en fait on l'a déjà vu plus haut vous vous rappelez hier la Mishnah disait que Kadashim chez Kadam Moum Kavua L'Egdesha Vinifdou écoutez ça le sujet parce que c'est important de retenir on l'a déjà dit hier longuement 1 Kadashim 2 non non excusez-moi premièrement Baral Moum Kadashim Nifdou répétons la Mimah elle est Baral Moum elle a un défaut ensuite le propriétaire de cette bête qui a un défaut il a consacré en tant que Corban il a dit cette bête là elle sera Ola cette bête là elle sera Shlamim est-ce que c'est possible ? c'est pas possible alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ? on vend et après qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? on achète un Corban parce que sa cabana c'était comme j'ai dit le gâteau Corban Ola un gâteau il va être Corban Ola évidemment que non donc il sera vendu pour acheter avec cet argent un Corban alors c'est exactement ce qui se passe lorsqu'une personne va sacraliser une bête qui a un défaut qui est inapte au Corban c'est sûr que sa cabana ça veut dire qu'il voudrait l'offrir au Mizbeah dans le sens où il va la vendre ce qu'on appelle Pidion et ensuite cet argent sera reversé sera utilisé pour acheter un Corban qu'on va sacrifier alors répétons s'il vous plaît c'est un langage un peu farfelu mais pour le dire plus simplement c'est pour ça que moi je l'ai dit plus simplement très bien alors qu'est-ce qui est dit à propos d'une bête pareil il est dit comme ça après le Pidion qu'est-ce qui se passe avec cette bête qui était elle devient Huline et maintenant qu'elle devient Huline elle devient Hol on peut lui faire Giza c'est quoi Giza ? Tendre la laine on peut lui faire Raboda c'est quoi ? La faire travailler Rabotaï vous savez c'est quoi le Khidouche ? c'est qu'une bête qui était d'abord parfaite et on l'a consacrée en tant que Ola ou Shlamim on l'a sacralisée en tant que Korban et ensuite elle a subi un défaut quel est la Halaha ? il faut faire Pidion on va faire passer la Gdusha de cette bête sur de l'argent l'argent on va acheter un Korban est-ce que je peux maintenant faire travailler cette bête ? non est-ce que je peux l'attendre ? non qu'est-ce que je peux faire ? je peux lui faire la Sherita et la manger elle n'a pas un défaut qui la rend très faim elle a un petit défaut une lèvre déchirée ça va ça ne la rend pas très faim elle est cachère alors une bête pareille je le fais Pidion pourquoi j'ai pas le droit de la faire travailler ? pourtant elle est Houlim j'ai le droit d'la manger pourquoi j'ai pas le droit de la tomber ? pourtant les Houlim parce que c'est écrit dans la Torah à propos de ça veut dire une bête qui était parfaite je l'ai rendue Korban elle a subi un défaut je l'ai racheté la Torah nous dit comme ça une bête pareille tu lui fais la Sherita et tu la manges tu fais la Sherita tu manges de la viande c'est évident qu'est-ce que ça veut dire ? tu dois que profiter pour toi-même tu manges la viande de cette Sherita tu n'as pas le droit de tondre la laine quand elle est vivante tu n'as pas le droit de prendre le lait quand elle est vivante tu n'as pas le droit de la faire travailler quand elle est vivante après que ça fait la Sherita tu manges toi la viande tu n'as pas le droit de donner à ton chien de la viande de ce Korban ex-Korban qui était autrefois Korban tu ne peux pas tu peux manger toi mais tu ne peux pas rabaisser par respect pour cette viande qui était autrefois Korban tu ne donnes pas au chien des croquettes avec cette viande ça c'est uniquement lorsque la bête au début elle était parfaite qu'elle était apte elle-même être sacrifiée en tant que Ola mais si c'était l'inverse que la bête au début elle avait un défaut depuis le début quand elle a eu un défaut depuis le début quand j'ai sacralisé elle avait déjà un défaut elle était une mère au Bâle au début regarde regarde je ne parle pas de mère au Bérette je parle maintenant d'une bête normale une bête normale elle n'est pas mère au Bérette elle avait un défaut moi j'ai dit cette bête qui a un défaut je voudrais l'offrir comme sacrifice Korban Ola ça suffit c'est juste un ébère elle sera sacralisée et elle sera sacralisée mais comment est-ce qu'elle sera sacrifiée on ne peut pas d'accord mais est-ce que sa sainteté c'est une sainteté de Gdusha T'agouf ou Gdusha Damim bravo Gdusha Damim elle devient pour lui qu'elle a travaillé très bien alors maintenant regardez ce que dit la Mishnah celle qui était que Gdusha Damim n'a jamais été Gdusha T'agouf parce qu'elle n'a jamais été c'est au moment où j'ai sacralisé elle n'était jamais apte au sacrifice parce qu'elle avait un moum depuis le début de la sacralisation alors quel est le dîn ? le dîn est que quand je vais faire le pidyon cette bête je pourrais la faire travailler je pourrais l'attendre il n'y a aucune restriction elle est chuline totale et parfaite alors Rabbi Zira fait la déduction suivante il lui dit tu vois que cette bête là quand est-ce que je pourrais la faire travailler et la tondre qu'une fois que j'aurais fait pidyon mais tant que je n'ai pas encore fait pidyon quel est son statut ? Kadosh et Asur Baravoda Asur Baravoda Asur Begiza mais pourtant c'est que Kedushat Damim tu vois de là Kedushat Damim la misbeya c'est comme Kedushat Agouf la misbeya et par conséquent je n'ai pas le droit de faire travailler la bête si tu n'as pas le droit de faire travailler la bête on a dû comprendre le Huba quelqu'un qui a sacralisé un fœtus le fœtus s'il est sacrifiable non d'après Baravoda non alors c'est quoi cette Kedushat Kedushat Damim Kedushat Damim alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire travailler la mer parce que quand tu fais travailler la mer tu réduis le fœtus et quoi les réductions du fœtus qui n'est qu'un autre que Kedushat Damim c'est Asur qui te le dit oui je t'ai montré la preuve encore le fœtus le fœtus tant qu'il n'est pas né il ne peut pas être avec Kedushat Damim d'après Barpada d'après Rabbi Yochanan il peut d'après Barpada il ne peut pas encore une question sur Barpada pour ceux qui s'en souviennent on a étudié hier et avant-hier la Halakha qu'on n'a pas le droit de faire Tumura c'est pas qu'on n'a pas le droit c'est que ça ne marche pas la Tumura c'est toujours interdit on n'a pas le droit de faire Tumura c'est à dire quand j'ai un Korban A j'ai pas le droit de prendre une bête B et remplacer le A par B en disant que la Kedushat de la bête A passe sur la bête B c'est Asur de dire ça et si jamais on l'a fait qu'est-ce qui va se passer il y aura contamination de la Kedushat la Kedushat de la bête A va impacter la bête B les deux seront Kadosh mais qu'est-ce qu'on a appris hier dans notre Mishnah les cas atypiques pas les cas classiques les cas atypiques comme par exemple quelqu'un qui fait passer la Kedushat de la bête sur un fœtus la bête B elle est enceinte il dit je voudrais que la Kedushat de la bête A passe sur le fœtus de la bête B qui est enceinte quel est le dine ça marche pas behemma behemma il faut behemma behemma mais pas un fœtus ou bien je voudrais que la bête A sa Kedushat elle passe sur la pâte de la bête B c'est pas une bête enceinte une bête normale je voudrais juste impacter la pâte quel est le dine on avait dit ça marche pas mais d'après Rabbi Yossi ça marche Rabbi Yossi qu'est-ce qu'il disait ça marche pourquoi il avait dit que de la même façon que quelqu'un qui dirait ragla shelzur ola pashta kedusha bechoula ainsi pour la tmura c'est-à-dire on avait appris hier la notion de pashta l'extension lorsque quelqu'un a sacralisé la pâte d'une bête en disant qu'elle soit ola cette pâte et bien toute la bête elle est ola et pas seulement la pâte pas seulement pour pour la hak d'achat initial même pour la tmura Rabbi Yossi est allé très loin il a dit même la tmura si je dis que la bête A passe sur la pâte de la bête B et bien toute la bête B elle sera kadosh par la tmura bon pardon oui automatiquement c'est très bien c'est très bien ce que vous dites gardez ça au chaud alors les amis la Gemara maintenant va poser donc la question suivante à partir de notre Mish qu'est-ce qu'elle dit notre Mish quel est le din lorsque Réhouven qui est propriétaire de deux bêtes la première c'est un corban la deuxième c'est une vache enceinte qui est et il dit je voudrais que la bête qui est Kedusha sa Kedusha elle passe sur le roubar de la deuxième bête on a écrit comme ça ça c'est pas le cas que je viens de vous décrire le cas dont la Mish parle c'est un cas encore plus atypique que celui que moi je vous ai décrit c'est carrément le bonhomme dit je voudrais que la pâte de la bête qui est korban sa Kedusha de la pâte de la bête qui est korban elle passe sur le fœtus de la bête qui est en face regardez c'est à dire qu'il faut que ce soit Shlemim Bishlemim répétons Shlemim Bishlemim une bête entière par rapport à une bête entière là il pourrait y avoir une influence là il pourrait y avoir une contamination de Kedusha mais tant que ça ne reste que partiel qu'une partie de la bête une pâte un fœtus de la vache enceinte c'est que des parties il n'y a pas de transfert de Kedusha on a dit que c'est des cas d'école zéro intérêt on a Mahboul qui veut nous faire travailler et bien il a réussi à nous faire travailler d'accord donc maintenant quel est le dîn si le bonhomme a dit une chose pareille est-ce que ça a un impact ou ça n'a pas d'impact ce sont des paroles vaines alors on nous dit dans quel cas les paroles ne sont pas vaines et dans quel cas elles sont futiles en tout cas l'agmara maintenant fait la déduction suivante il mourait ou de l'omimar hamigdash kaché tu vois que lorsqu'on a voulu impacter le fœtus en disant que là t'es mourra que l'échange se fasse de la pâte de la bête x vers le fœtus de la bête y il n'y a pas de témora il n'y a pas d'échange possible ça veut dire que l'échange n'est pas possible mais la sacralisation est possible si quelqu'un avait dit dans des mots beaucoup plus simples je voudrais sacraliser le fœtus qui se trouve dans cette vache qui est en face de moi cette brebis enceinte je voudrais consacrer son fœtus en tant que corban en la a priori ça marcherait puisque la t'moura ça marche pas en tant que t'moura en tant qu'échange ça marche pas sous-entendu que si c'était pas de l'échange c'était pas du troc si c'était carrément de la consécration classique normale comme un être humain s'exprime normalement en disant cette bête je voudrais la rendre corban ce fœtus le fœtus de cette vache enceinte je voudrais qu'il soit corban ça marcherait ça devrait marcher c'est une bonne déduction kouchia contre barpada comment barpada dit qu'il est impossible de sacraliser un fœtus tant qu'il n'est pas né pourtant tu vois que oui la réponse c'est comme vous avez dit Rabbi Moshe qu'est-ce que ça veut dire on parle ici de la mère déjà elle-même la mère enceinte elle était que de chat avec son contenu avec le fœtus qui était dedans barpada a raison barpada a raison c'est vrai qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus mais là il s'agit d'une bête qui était d'abord vide la vache elle était vide il a dit que cette vache qu'elle soit corban chlamine d'accord ou cette brebis plutôt qu'elle soit corban chlamine d'accord et voilà qu'elle est tombée enceinte ça s'appelle Vlad Kodashim regarde Vlad Kodashim le fœtus d'une vache qui était kadosh et maintenant ce fœtus a poussé en elle ce fœtus quel est son statut kadosh par le biais de la kédusha de la mère le fœtus qui fait partie intégrante de sa mère est kadosh mais si c'était une vache qui était enceinte déjà avant la sacralisation et j'ai consacré la mère le petit n'est pas kadosh car le petit c'est une entité à part il est dans son ventre alors hein parce que ce sont deux êtres deux êtres alors puisqu'il a consacré la mère il n'a pas consacré le fœtus et il ne peut pas consacrer le fœtus alors le fœtus il reste profane comment il a une kavana mais il ne peut pas ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus d'après barpada or tu vois qu'il y a écrit que oui que le fœtus il est kadosh la preuve c'est qu'on parle de Tumora Tumora de quoi ? de Robarim comment ce Robarim il était kadosh ? il te répond je te trouve le cas de figure c'est simple Vladot Kodashim au moment où il avait sacralisé la mère elle était vide elle n'était pas enceinte ensuite elle est tombée enceinte maintenant la vache kadosh elle a produit un petit fœtus kadosh voilà comment le Robar il peut être kadosh ça c'est pour Barbada ça c'est pour Barbada comment ? il faut que le met a été sacré oui il faut la drogue de couper comment ? il faut la drogue de couper il a couper il a couper il n'a aucun problème c'est pas comme c'est un rotigo il n'a rien à voir avec la vie c'est celui de Kadosh la Gemara dit y Vlad Kadosh d'autant plus qu'on les laisse on les laisse gambader dans la prairie ils font ce qu'ils veulent ils ne nous demandent pas nous on ne fait pas un acte surtout les bêtes qui travaillent toutes seules ça veut dire l'objection la réfutation de Rabbi Irmiah par rapport à cette réponse qui lui a dit qu'on parle de Vlad Kadashim alors il lui dit si c'est comme ça qu'est-ce que ça veut dire ? il lui dit excuse me my friend c'est quoi ta réponse elle est belle mais c'est pas parce que c'est beau que ce n'est pas faux parce que pas tout ce qui brille est de l'or l'idée elle est ingénieuse magnifique tu m'as donné une très très belle réponse on parle d'une bête qui était au début vide et elle s'est remplie c'est-à-dire elle est tombée enceinte par la suite et donc c'est Vlad Kadashim Kadosh et c'est de ça qu'on parle parce que ce Robar il est Kadosh si c'est vrai que la Mishnah elle parle de Vlad Kadashim alors quand est-ce que ça ne fait pas de Tumura la Mishnah qu'est-ce qu'elle nous a dit ? il n'y a pas de Tumura par rapport à un Robar un fœtus Kadosh Kadosh ne peut pas impacter l'autre bête parce qu'un Robar il n'a pas de force pour la Tumura parce que c'est écrit c'est écrit il faut que ce soit un fœtus ce n'est pas une Béhéma mais lorsque le fœtus est né qu'est-ce qu'il est devenu ? Vlad il est devenu Béhéma normalement puisqu'il est Kadosh il est Béhéma il devrait pouvoir impacter l'autre bête et pourtant il y a une Mishnah dans Dafyut Béhéma si vous voulez tourner les pages vous allez voir la Mishnah Dafyut Béhéma qu'est-ce qu'elle dit ? regardez Dafyut Béhéma à la fin de la Mishnah que vous voyez en haut du Dafyut Béhéma regardez la fin de la Mishnah d'accord ? mais restez, restez ici s'il vous plaît gardez votre doigt ne perdez pas le doigt revenons à notre Gemara il lui dit qu'est-ce que ça veut dire ? la Halakha est que la Mishnah suivante qu'est-ce qu'elle nous dit ? De quoi on parle ? de quoi on parle ? d'une Béhéma qui était Kadosh comment elle est devenue Kadosh ? par le biais de sa mère alors en effet le Valad ne peut pas faire Tumura par contre si j'étais Makdish le Roubar d'accord ? moi j'étais Makdish le Roubar ça c'est un Hegdash alors c'est vrai que quand il est en tant que Oba il ne peut pas être Makdish pourquoi ? parce qu'il n'est pas encore Béhéma mais lorsqu'il va naître il sera une Béhéma entière et à ce moment-là il devrait pouvoir rendre Tumura puisque moi j'étais Makdish donc forcément c'est de ça qu'on parle d'accord ? en quoi ça change ? la différence c'est que moi j'étais Makdish il va devenir Kadosh tacitement mais il y a celui qui est le produit de ma bouche la Kedusha qui est le produit de ma bouche la Tumura quand la Tumura c'est exactement moi je fais passer la Kedusha de l'une à l'autre je ne peux pas quand c'est Obar mais quand je suis Makdish le Obar lui-même d'accord ? je ne suis pas rendu par ma bouche Makdish Bédiou Bédiou très très bien bravo alors la question est de savoir le Vlad Kodashim une fois qu'il va naître une fois qu'il va naître il devrait transmettre donc si je dis que Barpada à tort alors en effet ce Robar quand il est dans le ventre de sa mère il ne peut pas être à l'origine du Tumura mais quand il va naître il sera à l'origine du Tumura donc en effet là-bas quand on a dit on parle de Vlad Kodashim alors Abbé Zira répond Hamané Rabioudaï des Amar Havalad Hosset Mura regardez 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 s'il vous plaît le doigt je vous avais demandé de garder le doigt dans la Mishnah d'Afiudbet regardez la dernière phrase de la Mishnah Rabi Yehuda Havalad Hosset Mura Amrulo Hekdash Hosset Mura qu'est-ce que ça veut dire ? Valad moins de 30 jours peut-être qu'il n'est pas considéré comme Bima non 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 Roubar c'est un fœtus dans le ventre de sa mère le Valad il est né Vlad Nolad alors Abbé Zira dit le Vlad du Corban Hosset Mura c'est quand il est Roubar qu'il ne peut pas mais Hakamim dit même quand il est né il ne peut pas alors quel est le problème ici ? le problème ici c'est qu'on te dit que dans notre Mishnah on nous dit le Roubar ne peut pas Fert Mura sous-entendu que le Valad peut Fert Mura la Mishnah d'après qu'est-ce qu'elle dit ? Enabalad Hosset Mura même quand il est né alors comment tu comprends cette contradiction ? la contradiction c'est ça dépend de comment le Roubar est devenu Kadoche est-ce qu'il est né Kadoche par sa mère ou est-ce qu'il est né Kadoche par ma bouche ? si il est né si c'est moi qui ai l'ai sacralisé le Roubar alors ce Roubar il peut faire tout Mura pardon ce Roubar ne peut pas faire tout Mura en tant que Roubar parce qu'il n'est que partien il n'est pas encore Behemah mais quand il va naître c'est une Behemah Behemah c'est possible parce que c'est la Gdusha de ma bouche je l'ai sacralisé quand il était Roubar et maintenant il est né alors il peut parce que maintenant il est Behemah mais par contre s'il est Valade de Vladot Kodashim c'est pas moi qui ai sacralisé le Roubar il est devenu Kadoche parce que sa mère est tombée enceinte de lui donc il est Kadoche par le biais de sa mère pas par ma bouche celui-là quel est le dîne quand il va naître on peut faire une Tumura ou pas est-ce qu'il va être au fait ce pas Tumura alors c'est ça ce que Rabi Zera lui a répondu il lui a dit tu veux savoir c'est qui cette Mishnah là et bien c'est Rabi Uda d'accord Behemet notre Mishnah elle parle pas de Roubar qui a été sacralisé elle parle pas de Roubar qui a été sacralisé par la bouche de l'homme c'est un Roubar qui est né qui est né une fois que pardon un Roubar qui a été conçu une fois que sa mère était déjà Kadoche sa mère elle était Kadoche quand elle était vide elle est tombée enceinte de ce petit fœtus après qu'elle était que de chat en effet ce petit là tant qu'il est Roubar il ne peut pas faire Tumura mais quand il va naître il peut ou il ne peut pas Mahloquette d'après Tanakama il ne peut pas mais de la Mishnah qu'est-ce qu'on a déduit que oui il peut c'est qui ? c'est Rabi Uda Rabi Uda lui nous a dit dans la Mishnah d'Afioud Bet Vlad Corban en cette Moura Vlad Corban en cette Moura bien que ce soit Vlad Kadashim qui est né à l'intérieur c'est un fœtus qui est devenu Kadoche par le biais de sa mère et pas par le biais de la bouche du propriétaire tout ça c'était nécessaire pour qui ? pour Bar Pada parce que Bar Pada lui a dit qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus on lui a posé la question on lui a dit comment tu peux dire une chose pareille pourtant on voit dans notre Mishnah qu'on parle de Tumura alors comment Rabi Zera a répondu il lui a dit on parle de au bar qui est devenu Kadoche tacitement parce que sa mère elle était Kadoche il lui a dit mais c'est pas possible parce que si sa mère est Kadoche et c'est pour ça que le fœtus est devenu Kadoche parce que sa mère elle est tombée enceinte quand elle était Kadocha alors dans ce cas là je ne comprends pas une chose quand tu me dis en tant que roubar on ne peut pas sous-entendu que quand il va naître on peut mais ce n'est pas possible puisque la Mishnah d'Aviud Béth elle dit que même quand il va naître on ne peut pas il lui a dit notre Mishnah Béhémet elle pense qu'on peut pourquoi ? parce que c'est Rabiouda l'auteur l'auteur de notre Mishnah c'est Rabiouda donc on ne parle pas d'un roubar qui a été sacralisé par la bouche du propriétaire c'est un roubar qui est devenu sacré tacitement par le biais de la Gdusha de sa mère qui est tombée enceinte de lui après qu'elle était Gdusha Rabota et vous n'êtes pas au bout de votre peine écoutez maintenant la réfutation elle est trop belle la Gmara dit comme ça la Gmara dit c'est tout juste impossible ta réponse c'est sympathique c'est beau mais c'est faux ne me dis pas que la Mishnah c'est Rabiouda parce que le début de cette Mishnah on voit clairement que c'est contraire à Rabiouda qu'est-ce qu'il a écrit au début de cette Mishnah qu'est-ce que ça veut dire un membre ne peut pas subir la Tumura la Ronde Behemah une bête contre une bête il peut y avoir un impact il peut y avoir un transfert de Gdusha mais il ne peut pas y avoir un transfert de Gdusha sur une patte pourquoi ? parce que ce n'est pas une bête entière une patte n'est-ce pas ? excuse me qu'est-ce que dit Rabiouda qu'est-ce que dit Rabiouda oui ça marche pourquoi ça marche ? car de la même façon qu'on peut sacraliser une patte et cette Gdusha va se répandre sur toute la bête ainsi on peut faire Tumura sur une patte et la Gdusha va se répandre sur toute la bête donc ça s'appelle Behemah Bibhema donc Shlemim Baevarim Shlemim Baevarim ça marche d'après qui ? Rabiossi mais Rabiouda est-ce qu'il est d'accord ? Rabo Issaï est-ce que Rabiouda est d'accord avec Rabiossi ? cette notion d'extension d'expansion de la Gdusha est-ce que ça existe pour Rabiouda ? et bien figurez-vous que non Rabiouda n'est pas d'accord avec Rabiossi lisons Lisons de cette bête qu'elle soit qu'elle soit qu'est-ce qu'il dit Rabiossi ? si un membre est Kadosh toute la bête sera Kedusha automatiquement par extension de la Kedusha Rabiouda dit non non il n'y aura rien puisque ça veut dire il va devoir vendre la pâte c'est-à-dire la valeur de la pâte il va acheter avec ça un corban mais ne me dis pas qu'il n'y aura que Kedusha d'agouf il n'y aura que Kedusha d'amim de la pâte n'est-ce pas ? alors que Rabiossi dit qu'il n'y aura que Kedusha d'agouf de toute cette bête puisque la Kedusha va se répandre alors l'agmara dit puisque dans cette Mishnah nous avons dit que les Evarim à propos de Tmura ça ne marche pas mais à propos de Agdasha ça marche d'accord ? mais Rabiouda dit que même à propos de Agdasha ça ne marche pas alors ne me dis pas que notre Mishnah elle va d'après Rabiouda c'est impossible de dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabiouda parce que si c'était Rabiouda il n'y a pas que Tmura qu'on ne peut pas faire avec Evarim même Agdasha initial ne peut pas se faire avec les Evarim donc ta réponse n'est pas bonne Rabi Zera lui dit Rabi Irmiah il a très bien tiré son épingle du jeu Rabi Zera dit Rabi Irmiah un organe vital voilà il y a une différence on l'a déjà vu hier entre un organe vital et un organe qui n'est pas vital quand est-ce que Rabiouda n'est pas d'accord avec Rabi Ossi pour l'extension de la Kedusha c'est seulement si l'organe en question c'est un organe qui n'est pas vital mais si l'organe qui avait été cité comme on a dit hier le coeur ou les poumons soit à Kadosh même Rabiouda est d'accord avec Rabi Ossi alors la Mishnah quand elle a dit qu'il n'y a pas de Tmoura dans les Tmoura on ne peut pas impacter des Tmoura par la Tmoura on parlait de quel Tmoura on parle d'organe vital alors c'est pour ça que d'Avka Tmoura ça ne marche pas parce qu'il faut mais si c'était une haqdash même en disant juste le coeur juste le poumon ça marche pourquoi ça marche en tant que haqdash parce que même d'après Rabiouda mais en tant que Tmoura ça ne marche pas même un organe vital ne marche pas en tant que Tmoura il ne peut marcher que aqdash et voilà donc il a bien répondu ça c'est la fin de la réponse et maintenant il va lui poser encore une autre question Rabi Irmiah vous savez Rabi Irmiah était très harif Rabi Irmiah un jour on l'a fait sortir du métamidrage parce qu'il posait trop de questions il y a une halakha à propos de 50 amas du pigeonnier vous avez un pigeonnier vous trouvez un pigeon à l'extérieur de 50 coudées vous pouvez le prendre pourquoi ? parce que c'est FKR mais s'il est dans le périmètre 50 coudées du pigeonnier alors on dit qu'il appartient au pigeonnier parce qu'il ne s'éloigne pas plus en général le pigeon il a peur alors Rabi Irmiah pose la question et si le pigeon a une patte à l'extérieur des 50 coudées et une patte dans les 50 coudées et on dit allez dehors dehors ça suffit tu nous as pris la tête alors maintenant donc Rabi Irmiah ne lâche pas le morceau il dit à Rabi Zera tu prends la défense de Barpada tu vas devoir me répondre à beaucoup de questions et t'y vais qu'est-ce que ça veut dire ? il y a une Mishnah dans Dafted Zayn si vous voulez regarder Dafted Zayn il y a une Mishnah Tezayn Amutbet vous voulez regarder regardez regardez la troisième avant-dernière ligne de Dafted Zayn Amutbet vous avez trouvé ? troisième avant-dernière ligne qui est-ce qui peut m'expliquer la question ? nous ? c'est quoi la question ? alors c'est quoi la question ? il n'y a pas de question plus claire que celle-là la couche chia elle est juste atomique il lui dit comment Barpada a pu clairement s'opposer à une Mishnah il suffit de lire clairement vous entendez ? on peut plus clair que ça ? on a le droit de sacraliser des fœtus tu as une bête qui est enceinte tu veux offrir comme Corban juste le fœtus et pas la bête c'est possible c'est écrit dans la Mishnah qu'est-ce que tu veux ? alors regardez ce qu'il lui répond il lui dit non on parle ici de Kedusha qui s'est faite par le biais de la mer ça veut dire le fœtus il peut être Kadosh aussi comme la mer mais parce que la mer elle était vide au départ au moment où il a sacralisé et ensuite après l'avoir sacralisé elle est tombée enceinte réponse il lui a dit il faut lire toute la phrase regardez comment il comprend reprennez s'il vous plaît la Mishnah là-bas les trois dernières lignes qu'est-ce que ça veut dire ? pourquoi ? dans le sens où d'après Rabbi Yossi on avait déjà dit que Pashta Kedusha Bechoula et même Rabbi Youda serait d'accord avec Rabbi Yossi dans le cas où le hévers choisi l'organe désigné était vital dans ce cas-là tout le monde est d'accord sans équivoque que la Kedusha de cet organe se répand sur toute la bête et de ce fait et de ce fait par voie de conséquence on peut faire tout le monde va si la bête maintenant elle est entièrement sacralisée parce qu'il y a eu extension de la sainteté de ce membre et bien évidemment qu'elle peut servir pour la Tumura s'il va dire je voudrais que la Kedusha de cette bête passe sur cela évidemment que ça passe qu'est-ce que ça veut dire par contre les roubarim chez Kedusha comment ça la vache elle était vide elle est tombée enceinte après avoir été sacralisée désormais si jamais elle tombe enceinte qu'est-ce qu'on a dit que le fœtus le fœtus c'est Kedush naturellement tacitement mais est-ce qu'il peut servir pour la Tumura bravo pas possible pourquoi c'est pas possible behemah bibhema la Torah écrive im hamer yamir behemah bibhema or un fœtus ce n'est pas une behemah entière puisqu'il n'est pas encore né c'est Kedusha qui dit quoi alors elle inclut Evarim et bravo Hazak Evarim et Obarim c'est-à-dire qu'on aurait eu aucune chance de comprendre cette phrase regardez comment maintenant la phrase prend une autre envergure Makdishin Obarim c'est une seule phrase il ne faut pas t'arrêter Makdishin Obarim point final pas du tout Makdishin Obarim et Evarim avant l'homé mirin il faut écrire deux phrases Makdishim Evarim ou me mirin behem Makdishim Obarim et me mirin behem vous entendez ça il fallait rajouter ça c'est l'évarim en plus c'est aussi Evarim exactement c'est pas la première lecture pourquoi vous le disiez comme ça ? c'est comme ça que Rabbi Zera lui a donné comme réponse que c'est ça la Kavana du Tana en général on se rapporte directement à ce qui a été dit auparavant on a inclus Evarim mais on varie quand on dit l'autre on a inclus les deux de nos patients on ne peut pas exclure l'un par rapport à l'autre on va apporter comme vous derniers mots je vous l'accorde que c'est pas que c'est pas Halak ce n'est pas Halak alors Rabbi Irmi veut réfuter cette réponse il lui dit si c'est comme ça il lui dit il lui pose la même question qu'on avait déjà vu il lui a dit sous-entendu si tu me dis que ça veut dire que c'est seulement en tant que obar mais si le obar est né si le fœtus est né il est devenu Valad donc il devrait pouvoir servir le Tumura pourquoi ? parce que c'est Behemah Behemah pourtant on a déjà appris que les Vladot Kodachi ne peuvent pas servir de Tumura lorsque la mère était Kadosh ensuite elle est tombée enceinte ensuite le Vlad est né ce Vlad ne peut pas servir de Tumura ça on l'a déjà vu alors il lui dit donc ne me dis pas une chose pareille que si on parle de Vladot Kodachi car si tu me parles de Vladot Kodachi alors pourquoi c'est seulement en tant que obar qui ne fait pas de Tumura sous-entendu qu'en tant que Vlad il pourrait servir de Tumura c'est pas vrai puisque si on parle de Vladot Kodachi c'est à dire que la vache était vide ensuite elle est tombée enceinte d'abord elle était Kadosh ensuite elle est tombée enceinte son Vlad il ne peut pas servir de Tumura donc ça ne marche pas ta réponse mais là aussi il lui donne la même réponse que tout à l'heure à savoir Hamani Rabbi Udai c'est à dire c'est qui l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Udai qu'est-ce qu'il dit que Vlad Vlad Kadashim Rosé Tumura vous vous rappelez où est-ce qu'on a vu sur Abiyuda qu'est-ce qu'il se rappelait qu'est-ce qu'il se rappelle où est-ce qu'on a déjà retrouvé sur Abiyuda qui se rappelle quel daf on l'a vu il y a deux minutes daf Yudbet Yudbet en haut regardez regardez la dernière ligne les trois dernières lignes de Yudbet Ammud Alef la Mishnah Rabbi Udai Omer Haralad Rosé Tumura très bien alors l'Agmara cite la même réfutation il lui dit comment tu peux attribuer notre Mishnah Rabbi Udai c'est juste impossible puisque Rabbi Udai clairement s'oppose à Rabbi Ossi à propos de quoi à propos de l'extension de la Kédusha à partir d'un seul monde Rabbi Ossi dit celui qui dit la pâte de cette bête sera holocauste et bien toute la bête deviendra holocauste alors que Rabbi Udai qu'est-ce qu'il disait non tu vas juste monnayer cette pâte c'est-à-dire faire passer la Kédusha de cette pâte sur de l'argent cet argent servira à l'acquisition d'un corban mais il n'y a pas d'extension de Kédusha alors comment tu fais dire à Rabbi Udai ce qu'il n'a pas dit réponse c'est trop beau d'habitude on a employé un autre terme quel était le terme qu'on avait employé hier un organe vital n'est-ce pas comment ici la Gemara s'est exprimée pour dire la même chose elle a employé d'autres termes elle a dit qu'est-ce que ça veut dire qui est-ce qu'il peut me traduire il a consacré un organe que si jamais on faisait l'ablation de ce membre et bien la bête deviendrait tréfa c'est quoi tréfa pas sacralisable elle n'est plus viable une téréfa c'est-à-dire une bête qui est une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux s'appelle téréfa par exemple un poumon perforé rend la bête téréfa c'est quoi tout le travail de nos chokhatim et botkim pourquoi rabotail c'est compliqué d'avoir une viande cachère pourquoi c'est compliqué toute une question de perforation dans le poumon la folie c'est une folie parce qu'on ne fait pas de blicotte par rapport aux autres organes les Hakan nous n'ont jamais exigé d'aller vérifier si le coeur est parfait ou perforé jamais pourquoi parce que on est sommaire sur l'Europe l'Akachborhu a bien fait la nature la nature étant bien faite et bien on présume que toutes les bêtes sont de bonne qualité en bonne santé jusqu'à preuve du contraire si tu as trouvé une aiguille qui perfore le coeur alors c'est sûr que la bête elle est très faite mais tu n'as pas besoin d'aller chercher voire peut-être il y a une aiguille dans le coeur non il y a peut-être un trou ici ou là dans la membrane du cerveau tu n'as pas besoin pourquoi spécialement les poumons tu vas chercher parce que parce que c'est un mi'out matzoui qu'est-ce que ça veut dire mi'out matzoui il y a une règle de ce qu'on appelle suivre la majorité normalement minatora ahare rabim le atot on doit toujours suivre le rov alors pourquoi tu as besoin d'aller chercher les poumons voir si le poumon il est en bonne santé mais le rov des bêtes elles sont en bonne santé donc même le poumon il est en bonne santé et quelle est la preuve qu'on ne dit pas que la majorité des bêtes elles ont un problème de poumon quelle est la preuve qu'on ne dit pas que c'est la majorité la preuve c'est qu'on boit du lait car si on considère que la majorité des bêtes ont un problème de poumon alors comment on boit le lait le lait qui sort d'une bête très fin c'est un sourd si par exemple tu as très du lait d'une bête juste après tu as fait la shriita à cette bête tu vois qu'il y a un trou dans le poumon tu ne peux pas boire le lait mais jusqu'à preuve du contraire on considère et on présume que toutes les bêtes elles sont en bonne santé donc on peut boire le lait alors pourquoi après la shriita tu vas chercher faire la buddhika du poumon c'est Hachamim qui ont imposé cette buddhika pourquoi ? bien que ce soit minoritaire il y a deux sortes de minorités il y a minorité importante et il y a minorité négligeable qu'est-ce qu'on appelle minorité ? par exemple 1% j'ai d'un côté de la balance 99 de l'autre côté de la balance j'ai 1 alors 1 par rapport à 99 c'est minoritaire et je peux avoir aussi une autre minorité 49 et 51 j'ai 51% d'un côté de la balance et j'ai 49% de l'autre côté est-ce que je suis la majorité ? oui parce que ça reste majoritaire mais comme c'est une minorité non négligeable c'est une minorité importante Hachamim on dit il faut la prendre en considération vérifie vérifie je ne dis pas que c'est un sourd parce qu'on ne peut pas suivre la minorité la Torah elle-même a dit clairement mais ça nécessite tout de même une vérification donc ça on le retrouve à propos des sikhotes dans les poumons de la bête pour s'assurer que la bête est cachère et on retrouve cette même notion de mirot amatsoui à propos du dmaï on sait que les amés à Aretz lorsqu'on achète chez eux des fruits en Aretz Israël il faut prélever ces fruits pourtant nous avons un din la majorité des amés à Aretz ils font à Aretz alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de refaire le prélèvement c'est Midera Banan pourquoi parce que c'est un mirot matsoui les amés à Aretz qui ne prélèvent pas sont très nombreux certes ils restent minoritaires par rapport à la population par rapport aux amés Israël c'est évident mais comme on a dit 49% par rapport à 51% c'est pas Stam c'est beaucoup à Khamim on dit il faut prendre en considération et d'ailleurs le dmaï n'a été institué que pour les riches les pauvres n'ont pas l'obligation d'être merasser le dmaï il y a donc des exceptions à la règle la règle c'est qu'il faut toujours suivre la majorité en certains cas à Khamim on dit il faut tout de même prendre en considération le mirot allez les amis je ferme la parenthèse pour revenir à l'agmara qui dit le ma qui tanaïe la châ tooth cup la Juste bout la NIE qu'un n'éle la NIE qu'on la qu'on qu'on pourONEY tanaïe Aqu Carney corps eu jamais au toi tanaïi Even le ma sa v qu'est-ce que ça veut dire l'agmara propose d'attribuer la mahloket qu'on a déjà vu longuement entre Barpada et Rabiou Hanan à une mahloket entre les Tanaïm c'était quoi leur mahloket est-ce que Réhouven propriétaire d'une vache enceinte peut sacraliser le fœtus le bonhomme il a une brebis qui est enceinte est-ce qu'il peut dire le fœtus qui est dans son ventre je voudrais qu'il soit est-ce que c'est possible ou pas Barpada a dit non, Rabiou Hanan a dit oui alors maintenant l'agmara dit cette mahloket cette mahloket que nous retrouvons entre deux amours à Yim il semblerait que ce soit déjà une mahloket Tanaïm ce Tana ce Hémora était posé comme ce Tana ce Hémora était posé comme ce Tana c'est plus facile c'est facile ouais ça c'est bien quel est le problème ? pourquoi l'agmara dit toujours lima ketanaïm ? faut-il dire que c'est une mahloket pourquoi elle ne dit pas c'est une mahloket ketanaïm ? ketanaïm ? pourquoi elle dit lima ketanaïm ? devrait-on dire que c'est le mahloket tanaïm ? parce que c'est une contradiction c'est ça ? comment ? pourquoi ? l'ima c'est devrait-on dire lima lima ketanaïm ? devrait-on dire que c'est le mahloket tanaïm ? pourquoi l'agmara n'aime pas trop attribuer la mahloket de vous savez pourquoi ? parce que ça paraît bizarre que deux émoraïm discutent dans une mahloket qui a déjà été débattue quoi ? on va réinventer le monde on va passer l'éponge sur le passé on fait abstraction de tous les débats d'autrefois comme si nous aujourd'hui on recommence l'étude à nouveau on commence depuis le Alefbet allez viens on va commencer à débattre comment on débattre ? mais regarde ouvre le livre et regarde que les tanaïm ils ont déjà discuté de cela chacun a déjà pris position chacun a son opinion ah toi tu voudrais dire que tu penses comme l'un alors dis aréniposèklalach comme celui-là toi tu veux être posé comme l'autre et bien dis aréniposèklalach comme l'autre mais ne commence pas maintenant à discuter il n'y a pas de discussion il faut juste trancher comme qui tu tranches tu tranches comme l'un ou comme l'autre voyez-vous pourquoi l'agmara dit limaketanaï ça veut dire devrait-on dire que c'est une marloquette un débat qui a déjà eu lieu entre les tanaïm ça paraît un peu bizarre parce que si c'était le cas ils auraient dû dire moi je pense comme l'un et l'autre il dit je pense comme l'autre regardez ça au début ça paraît vraiment être une marloquette tanaïm pourquoi ? il est écrit dans la braïta quelqu'un qui a fait la shrita d'un corban hatat et il a ouvert la bête il a trouvé dans le ventre du corban un petit fœtus âgé de 4 mois combien de temps met la bête ce qu'on appelle le menu bétail combien de temps ça lui a eu pour donner naissance à un petit 5 mois après 5 mois il met bas mais il a fait la shrita d'une brebis enceinte il a trouvé un petit de 4 mois parce qu'il est formé parce qu'il est formé seulement il n'est pas encore né alors quel est le dîn mahloket première baraita dit que ce petit fœtus il a exactement le même corban le même dîn que le corban hatat comme sa mère c'est quoi sa mère qu'est-ce qu'elle est le dîn de sa mère corban hatat qui est-ce qui mange le corban hatat les amis les qu'anime les hommes ou les femmes que les hommes comment ça s'appelle tous les matins vous le dites c'est quoi les zikre keuna les zikharim les hommes les mâles alors combien de temps un jour un jour et où c'est-à-dire dans la razara pas à l'extérieur très bien alors maintenant ça c'est qui qui a dit ça une baraita la deuxième baraita qu'est-ce qu'elle dit ma piton nechelet les khol adam pas seulement les kohanim c'est parce que le roubar le roubar oui le roubar pourquoi parce qu'il n'a pas de kdusha de corban on peut le manger partout on peut le manger tout le temps il n'y a aucune restriction ni par rapport aux hommes ni le temps ni l'espace hatat c'est qui l'homme les hommes dans quel espace betamigdash dans quel quel temps yom valayla alors que l'autre baraita qu'est-ce qu'elle dit il n'y a aucune restriction tout homme tout le temps et partout quel est l'objet de la mahloket quel est l'objet de la mahloket est-ce que le hatat il doit le hatat ou pas il doit le hatat très bien est-ce que je peux être magdiche le roubar ou pas la vache elle est déjà enceinte je viens et pardon elle est déjà enceinte et je suis magdiche autre très bien la vache est-ce que je peux être magdiche le roubar c'est de la viande au bar il est viande c'est ça le truc celui qui dit qu'il a le corban de hatat pourquoi il est corban de hatat parce que c'est pas considéré comme un être à part entière c'est considéré comme le pied comme la viande donc il n'y a pas de sec la viande n'a pas de sec la gmara dit non la gmara dit non il ne faut pas dire que la mahloket des amouraïm dépend de la mahloket des tanaïm non ces tanaïm là ils sont dans une mahloket qui n'a rien à voir avec la mahloket des amouraïm par paday rabiouhanan pourquoi de quoi eux ils parlent morsavav vladot kodashim behavayatan en kedoshim ou morsavav vladé kodashim bim'i imam en kedoshim qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il y a une mahloket la mahloket elle est par rapport à une vache qui est tombée enceinte elle était d'abord kadosh ensuite elle est tombée enceinte une brebis d'abord elle était kadosh ensuite elle est tombée enceinte quel est le din du du rubar il y en a un qui dit tu veux savoir quand est-ce qu'il va être kadosh quand il va naître l'autre il dit tu veux savoir quand est-ce qu'il est kadosh dans le ventre la mahloket elle est non pas est-ce que kadosh ou pas kadosh c'est sûr qu'il est kadosh pourquoi ? parce qu'elle est tombée enceinte une fois qu'elle était déjà kadosh mais même dans ce cas la mahloket est de savoir à quel moment la kedosh de ce rubar a lieu l'un dit dans le ventre l'autre dit à la naissance donc ça n'a rien à voir avec barpada barpada il parlait de quoi ? d'une vache qui était profane une vache enceinte qui était profane et qu'on a sacralisé que le rubar est-ce que le rubar il est kadosh oui ou non ? c'est ça la mahloket et que ça n'a rien à voir avec la mahloket de Tanaïm eux ils parlent d'une bête qui était déjà kadosh qu'elle était vide elle est tombée enceinte après et leur mahloket est de savoir quand est-ce que ce rubar va devenir kadosh lors de la conception ou lors de la naissance ça n'a rien à voir encore une autre façon d'interpréter cette mahloket que ce n'est même pas une mahloket les deux baraitot c'est le même Tana seulement deuxième explication possible de ces deux baraitot c'est de dire que ce n'est pas une mahloket en fait c'est le même Tana qui a donné les deux enseignements les deux baraitot mais une baraita parle d'un cas et l'autre parle d'un autre cas le cas de la braïta qui dit que c'est houlin que la bête qui va naître enfin qui va naître celle que j'ai fait la chita à la mer et j'ai trouvé dans son ventre un fœtus quel est le dîme de ce fœtus kadosh ou pas kadosh non mais il y a une braïta qui m'a dit que c'est houlin pourquoi de quoi on parlait on parlait d'une vache qui était d'abord que deux chats ensuite elle est tombée enceinte et ce Tana qu'est-ce qu'il pense que le fœtus il sera kadosh quand ? à la naissance mais maintenant il n'est pas né moi j'ai fait la chita avant qu'il naisse il était benarba il n'y avait que 4 mois de grossesse puisqu'il n'y avait que 4 mois de grossesse le fœtus n'est pas né dans le ventre de sa mère il n'est pas kadosh quand est-ce que ce fœtus il va devenir kadosh à la naissance de quoi on parle on parle d'une bête qui était d'abord kadosh avant de tomber enceinte par contre l'autre braïta qui a dit que le petit fœtus il est oui kadosh on parle d'une bête qu'on a sanctifiée quand la vache elle était déjà enceinte puisque la vache était déjà enceinte elle était houlin et il a sacralisé il a vendu hatat alors même le fœtus il est hatat d'après qui ? d'après Rabbi Yohanan ça veut dire que ce Tana il pense comme Rabbi Yohanan voyez-vous il est kadosh dès la conception ou il était le fœtus au début quand il était dans le ventre de sa mère la mère elle n'était pas encore kadosh du tout c'était une bête profane ensuite le propriétaire de la bête a dit cette bête elle sera hatat donc il a dit cette bête sera hatat avec son contenu également elle et son contenu exactement bravo dès le départ le Vlad était kadosh excellent la dernière question que Rabbi Irmiah va poser à Rabbi Zira pour réfuter Barpada Tana on a appris dans une Mishnah qui figure d'ailleurs dans Maseret Mourad Afiudzayim Rabbi Yézer Omer Kil Haïm Outrefa Biotse Dofen Tumtum Ve Androginos Loke Doshim Velo Mekdishin Vemach Shmuel Loke Doshim B'temura Velo Mekdishin L'assot T'mura Vetaniyam Rabbi Meir M'Eher S'Einam Kedoshin H'Each Mekdishin Iyata Mocela B'mekdish B'Hemma V'Eher K'Ach Nitrefa Vemach Dish Valad Ve Yatsa Derech Dofen Alma K'Adish Valad Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a écrit dans une Mishnah que Rabbi Yézer nous dit il y a toutes sortes de bêtes qui ne sont pas qui sont pas saoules en tant que Corban qui ne sont pas saoules en tant que Corban et qui ne peuvent pas rendre des bêtes que de Shimbit Mura c'est quoi ? C'est une bête qui est K'il Haïm qui est-ce qui peut me dire c'est quoi K'il Haïm ? Par exemple on a couplé une brebis avec un bouc ou un mouton avec une chèvre le petit c'est un menu bétail est-ce qu'il est K'Adoche en tant que Corban ? Non ? Il faut qu'il soit clairement défini il faut qu'il soit K'eves O'ez il faut qu'il soit clairement défini si c'est un mélange même si les deux sortes sont K'achères si c'était qu'une chèvre c'est K'achère juste une brebis c'est K'achère pourquoi le mélange des deux ce n'est pas K'achère ? On a un mi'haut spécial pour nous dire exclu K'il Haïm c'est pas K'achère également Trefa la bête elle a pris un coup par exemple elle a été mutilée Trefa Ve Yotse Dofen c'est quoi Yotse Dofen ? la bête elle est sortie par Césarienne par la paroi par Césarienne dans la Torah c'est écrit Chor O'ke Sevo'ez Ki Valed Ki Valed c'est l'Eda par voie naturelle et pas par Césarienne Tum Tum vers Androgynos c'est quoi Tum Tum ? c'est que l'appareil génital est recouvert et on ne peut pas définir à quel sexe il appartient que mâle ou femelle Androgynos c'est que la bête elle a les deux sexes elle est bisexuée femelle et mâle alors tous ces cas de figure disqualifie le corban alors maintenant quelqu'un qui quand même a été magdiche quel est leur leur statut ça s'appelle Kedushat Damim mais pas Kedushat Agouf si il dit cette bête elle sera Ola cette bête elle sera Shlamim quel est le statut c'est pas Kedushat Agouf c'est Kedushat Damim on va vendre la bête et avec l'argent on va acheter un vrai corban quel est le dîn en attendant est-ce qu'on peut faire Tumura bravo Loh Kedushim Veloh Magdishim qu'est-ce que ça veut dire Loh Kedushim Veloh Magdishim Loh Kedushim Bitmura Veloh Magdishim Laasot Temura ça veut dire que Ni Kedushim si par exemple j'ai envie de faire passer la Kedusha d'un Corban sur cette bête il n'y aura pas d'impact il n'y aura pas d'impact et si au contraire cette bête elle était Kadoche j'avais dit Zohola et après je fais passer la Kedusha de Ola de ce je veux faire passer sur une autre bête il n'y a rien qui passe alors la question est de savoir mais je ne comprends pas d'accord il n'y a pas de Kedusha ta gouffe comment tu voulais que ça passe qu'est-ce que tu voudrais qu'il passe qu'est-ce que ça veut dire la Bimehir dit le Kedush c'est qu'au moment où la bête était Kadoche au début elle n'était pas encore très faite elle est devenue très faite que par la suite là il y avait une Kedusha ta gouffe là on aurait pu parler éventuellement de transfert de Kedusha ou bien par exemple Magdiche Valade ici Valade il ne faut pas se tromper Valade c'est Oba bravo ici il a été Magdiche le fœtus dans le ventre de sa mère et ensuite ce fœtus il est sorti pas par les voies naturelles mais par ses arrières alors on te dit ce fœtus rien qu'il était Kadoche mais Kedusha ta gouffe mais il ne peut pas faire Tumura Rabotai c'est quoi la question ? d'après Barpada qui a dit qu'on ne peut pas sacraliser un fœtus comment tu peux comprendre ce que dit Rabimeir Balanes il vient de te dire que le fœtus il est Kadoche mais Kedusha ta gouffe et ensuite il est sorti par ses arrières c'est la raison pour laquelle il ne peut pas être Magdiche mais tu me dis qu'on ne peut pas être Magdiche un fœtus tu m'as dit que c'est Kedusha d'amis mais pas Kedusha ta gouffe c'est logique qu'est-ce qu'il répond ? Al-Makadish Balad tu vois que le Humbar il est Kadoche réponse il n'y a pas de réponse réponse il n'y a pas de réponse alors alors la Gemara du coup c'est incroyable comment la Gemara va retourner sa veste et elle va dire Bihlal Bihlal on n'a même pas compris Barpada c'était pas ce qu'il avait voulu dire depuis le début et M'skin Rabi Zira on l'a bombardé pour rien écoutez Barpada ce qu'il a dit What is it? Barpada est d'accord avec Rabi Khanan sur le principe qu'il est absolument possible de sacraliser un fœtus tout seul tu as une vache enceinte elle est profane toi tu veux sacraliser que le fœtus et pas la mère c'est possible et c'est Kadosh Bigdushat Haguf pas ce Mokdushat Damim Barpada en convient seulement quand Barpada a dit non c'était pour un autre cas c'était quoi le cas? la mère elle est Baralatmoum le fœtus il est parfait alors maintenant quand tu veux sacraliser le fœtus qui se trouve dans le mer dans le ventre d'une mère qui est Baralatmoum étant donné que la mère n'est pas sacralisable est-ce que tout de même le fœtus c'est possible? on va dire n d'avoir casé puisque le fœtus fait partie intégrante de la mère et la mère c'est pas possible je répète est-ce que le fœtus est annexé à la mère ou il n'est pas annexé à la mère? la mère c'est sûr que tu peux pas le fœtus tu peux Barpada dit non Rabbi Hanan dit oui pourquoi Rabbi Hanan dit oui? parce qu'il dit ce sont deux corps différents non rien à voir le fœtus c'est un être la mère c'est un autre être c'est pas parce que la mère n'est pas sacralisable que le fœtus non plus le fœtus c'est un être à part entière un être vivant mais Barpada dit non 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 ça fait partie intégrante de la mère et puisque la mère n'est pas sacralisable le fœtus non plus